Qu'est-ce que le saignement d'implantation ? Le saignement d'implantation est un phénomène qui prête souvent à confusion car il est généralement confondu avec les menstruations. Il est toutefois important d'être attentif aux signaux de l'organisme afin de savoir quelle est la marche à suivre. Le saignement d'implantation correspond à une légère perte de sang qui survient au début de la grossesse. Il n'a pas lieu chez toutes les femmes. Il arrive au moment qui coïncide avec le début des règles et entraîne donc une source de confusion pour de nombreuses mères. L'un des symptômes les plus évidents d'une grossesse est l'absence de règles. Néanmoins, chez certaines femmes, cette absence est interrompue par des saignements d'implantation qui, comme son nom l'indique, sont des saignements, mais pas de type menstruel. Le saignement d'implantation est également connu sous le nom de fausse règle. Pour les femmes qui présentent déjà des signes de grossesse, ce phénomène peut donner lieu à des soupçons de fausses couches. Pour éviter toute confusion et malentendue, le mieux est de s'informer correctement. Qu'est-ce que le saignement d'implantation ? Une femme qui a mal au ventre. Le saignement d'implantation est un phénomène normal qui survient lors d'une grossesse aile. Il survient entre 6 et 12 jours après la fécondation de l'ovule. Une date qui coïncide, plus ou moins, avec celle des menstruations habituelles. En général, il s'accompagne de crampes moins intenses que celles des règles. Maux de tête, nausées, sautes d'humeur, sensibilité dans les seins, douleurs dans les lombaires, gonflement abdominal et fatigue sont également fréquents. Par ailleurs, le saignement d'implantation ne suit pas forcément une règle fixe. Une femme qui a déjà des enfants peut avoir des saignements d'implantation lors de certaines grossesses, mais pas nécessairement pour toutes. Parfois, cela correspond à une seule goutte de sang, et d'autres fois à une menstruation légère. De l'ovule à l'embryon Lors de la fécondation, l'union entre l'ovule et le spermatozoïde donne naissance aux zygotes, qui est l'ovule fécondé. En seulement 72 heures, le zygote se transforme en une morula, qui est un zygote segmenté. 4 à 5 jours plus tard, la morula se transforme en blastocyste. Le blastocyste, ou blastula, possède un ensemble de cellules externes et un autre ensemble de cellules internes. Les premières se transformeront en membranes protectrices, et les deuxièmes en embryons. Ce n'est que lorsque le blastocyste s'implante dans l'utérus que l'on peut parler d'un embryon. Environ une semaine après la fécondation, le blastocyste commence à générer quelques extensions. Celles-ci lui permettront d'adhérer à la muqueuse de l'utérus. A ce stade précoce, l'utérus est fortement irrigué et saigne facilement. C'est pourquoi l'implantation a été invoqué des saignements. Saignements d'implantation, différence avec les saignements menstruels. Ce type de saignement correspond à une légère tâche, généralement détectable par sa présence sur les sous-vêtements ou le papier toilette. Il est très rare que le volume soit plus conséquent. Sa couleur peut être rose foncée ou marron, mais pas rouge. Il ne présente pas de caillots et dure entre quelques heures et trois jours. D'autre part, le saignement d'implantation ne présente pas d'augmentation progressive du flux comme lors des règles. Sa fréquence est intermittente, mais il s'agit toujours d'une légère tâche. Si l'on soupçonne une grossesse et que les saignements sont de couleur plus intense ou augmentent soudainement, il est préférable de consulter un médecin. Dans ces cas, il s'agit généralement d'un symptôme de fausse couche ou d'un signe de grossesse ectopique ou molaire. Cela peut également indiquer un problème de santé. Confirmation d'une grossesse. Dans les premiers temps, il est très difficile de détecter la présence ou non de la grossesse. Il n'est pas non plus facile de déterminer s'il s'agit de saignements d'implantation, d'une menace de fausse couche ou d'un autre problème. D'où l'importance de confirmer la grossesse le plus tôt possible. Les tests de grossesse les plus fiables peuvent être effectués pendant la première semaine de gestation. Il s'agit de tests en laboratoire qui possèdent un degré élevé de précision. Les tests à domicile, en revanche, sont moins fiables lorsqu'ils sont réalisés peu de temps après la fécondation. Tous ces tests mesurent le niveau de l'hormone gonadotrophine chorionique humaine, GCH, qui est présente dans le sang et dans l'urine. Par ailleurs, les tests maison peuvent être effectués pendant le saignement d'implantation. Mais il est préférable d'attendre une semaine pour obtenir des résultats plus fiables. Quels sont les principaux symptômes de la grossesse ? Les principaux symptômes de la grossesse sont surtout dus aux changements hormonaux et organiques qui se produisent pour la rendre possible. Découvrez-les ici. Les principaux symptômes de la grossesse se manifestent tout au long du premier trimestre mais l'organisme de la mère commence à ressentir des changements dès le moment de la fécondation. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de règle fixe pour cela car chaque femme est différente. En général, au début, tout passe inaperçu. Néanmoins, certaines femmes sont tellement en syntonie avec leur corps qu'elles commencent à détecter des changements dès les premiers jours de grossesse. Approfondissons ce sujet. La gonadotrophine et les symptômes de la grossesse Les symptômes de la grossesse La gonadotrophine, ou HCG, est l'hormone responsable des premiers symptômes de la grossesse. Les niveaux de cette hormone augmentent de manière soutenue jusqu'à la semaine 10 ou 12. Après ce laps de temps, elle a tendance à se stabiliser, voire à décroître. La gonadotrophine se produit dans le placenta au cours de la grossesse. D'ailleurs, les tests de grossesse cherchent parfois à détecter sa présence ou, dans d'autres cas, recherchent son niveau exact. L'augmentation de la gonadotrophine débouche généralement sur des effets légers, au début. Il est commun qu'elle génère des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, de l'acné ou des changements au niveau de la peau. Elle n'est souvent détectable que 10 jours après la fécondation. Principaux symptômes physiques de la grossesse Le plus habituel est qu'au cours des 4 premières semaines, les principaux symptômes de la grossesse apparaissent. Absence de règles ou aménorrhées C'est l'un des symptômes les plus révélateurs, surtout si la femme a des cycles menstruels réguliers. Sensibilité au niveau des seins C'est l'un des premiers symptômes qui apparaît. Les seins grossissent et deviennent plus sensibles au toucher. Cela est dû aux changements hormonaux et à l'accumulation de graisse. Nausées et vomissements Beaucoup de femmes en font l'expérience dès les premiers jours de la grossesse. Ils ont presque toujours lieu le matin, même si au moment de la journée Fatigue Une femme enceinte se sent plus fatiguée Ce changement apparaît subitement et obéit à la grande quantité de processus qui ont lieu dans l'organisme à cause de la grossesse. Modification dans l'odorat L'odorat devient très sensible et cela provoque le rejet de certains arômes. Problème d'estomac La croissance progressive de l'utérus fait que certaines femmes ont l'impression d'avoir l'estomac retourné ou très lourd. D'autres présentent des brûlures d'estomac soudaine Changement au niveau de l'appétit Parfois, on a extrêmement faim et d'autres, on n'a pas faim du tout. On peut même ressentir une aversion pour certains aliments que l'on apprécie d'ordinaire. Besoin d'uriner fréquemment Certaines douleurs Parfois dans le dos et d'autres fois dans le bas de l'abdomen Goût étrange dans la bouche, de type métallique, de façon constante Légère perte de sang vaginal Il s'agit d'un saignement faible, plus foncé, qui correspond au saignement d'implantation Les symptômes psychologiques La grossesse en image Certaines femmes commencent à se sentir bizarres ou différentes. Elles ont la sensation que quelque chose a changé en elles et cela peut déclencher une certaine inquiétude. Il est habituel qu'il y ait des changements d'humeur, où l'on voit prédominer les épisodes de tristesse et d'irritabilité. Les explosions émotionnelles ne sont pas rares. Toutes les sensations, dans leur ensemble, pourraient générer un état de confusion. Il y a des changements perceptibles et imperceptibles qui finissent par donner la sensation d'être troublées, sans savoir exactement pourquoi. Ceci est plus intense chez les femmes qui ne souhaitaient pas tomber enceintes ou qui n'ont pas beaucoup d'informations à ce sujet. Dans les cas les plus extrêmes, on voit se déclencher une condition connue sous le nom de trouble de négation de la grossesse. On l'appelle aussi le « déni de grossesse ». La femme, de manière inconsciente, décide d'ignorer les changements qui se produisent dans son corps, selon cette étude réalisée par une équipe de l'hôpital royal Alexandra de Pesli, Royaume-Uni. Le cas opposé peut également avoir lieu, une femme peut être persuadée d'être enceinte sans l'être et présenter tous les symptômes typiques. Ce trouble s'appelle la grossesse psychologique. Consultez votre médecin. Il y a des symptômes qui sont classiques d'un début de grossesse. Vous ne devez pas vous inquiéter mais contrôler leur apparition et les relier à la date de vos dernières règles et de vos jours d'ovulation, selon la période. Pour certains de ces symptômes, s'ils sont intenses, on peut utiliser des traitements spécifiques et sur qui n'affectent pas le bébé. Vous devriez consulter votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous le savez déjà et si les signes du premier trimestre vous assaillent. Merci de nous avoir visité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous avez des questions supplémentaires, si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.